Salut l'équipe, voici la deuxième partie de ma review sur la série Love, Death & Robo de Netflix. On commence dès maintenant cette vidéo. Let's go ! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 550 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'avance. Merci. L'épisode 4 de Love, Death & Robo est pour le moment le chapitre le plus court de toute la saison. Un épisode amusant sur une histoire souvent surutilisée de l'apocalypse zombie. Cependant, le début est plutôt conventionnel, montrant deux petits personnages ayant des relations sexuelles et déclenchant involontairement l'apocalypse qui va suivre. Un éclair tombe sur la croix d'une église, des incendies se déclarent et des zombies surgissent du sol. Les villes sont rapidement submergées et un beau montage montre tout cela dans une joie glorieuse et violente. Les lance-flammes et les roquettes sont bien pour retenir la horde pendant un certain temps, mais finalement, ça ne suffit pas. Avec une explosion nucléaire provoquant la mutation des zombies et devenant beaucoup plus féroce, toutes les nations de la planète décident de retourner les armes nucléaires contre la Terre, mettant fin à tout avec une explosion massive. Alors que la planète est en train d'être détruite, la caméra zoome directement sur la voie lactée où notre existence est anéantie avec beaucoup moins d'aplomb. Night of the Mini Dead utilise un excellent stop motion et une grande utilisation de la comédie pour vraiment accélérer l'invasion des zombies. Voir les différents pays et comment ils ont tous été submergés est également un bon changement de rythme, d'autant plus que nous voyons exactement tous les côtés du globe. L'art fonctionne à merveille contre l'histoire de l'invasion et la comédie surréaliste fonctionne en tandem avec la musique et l'intrigue qui sont toutes convenablement folles et se terminent par l'humanité mordant la poussière. Bien que l'épisode est vraiment court, il nous affliche une grande baffe dans notre gueule. L'épisode 5 du volume 3 commence avec un peloton à 500 mètres de leur objectif. Le problème est qu'ils n'ont eu de contact radio avec personne depuis 50 minutes. On comprend vite pourquoi, car l'équipe 2 a été anéantie dans un mansacre sanglant. Le coupable apparaît bientôt à travers les arbres, un monstre moitié cyborg, moitié ours. Il tue violemment plusieurs membres du groupe alors qu'il tente de riposter. Heureusement, le sergent Maurice se présente, c'est l'un des soldats stationnés au camp Eisenhower et il parvient à arrêter la créature avec une machine. Au moins, temporairement, en tout cas. Comme nous allons l'apprendre bientôt, cet ours cyborg greffé mécaniquement faisait en fait partie du groupe de travail. Mais il s'est retourné contre eux. Alors que le groupe utilise un autre robot nommé Mars Bot pour les aider, la créature attaque à nouveau. Cette fois, cependant, le groupe décharge autant de balles que possible sur le monstre mécanique. Après avoir joué à l'opossum, l'ours se relève une fois plus et semble prêt à tuer les autres membres du groupe. Un missile sur la poitrine, suivi du sergent frappant cet ours dans la tête, semble faire l'affaire, mettant fin à son déchaînement. Le plus fou du groupe, Follen décède et avec deux membres du groupe toujours vivants, il pousse un soupir de soulagement. Jusqu'à qu'un explosif sorte de lourd s'efface exposer le laboratoire et les deux survivants. Kill Team Kill change le ton et l'ambiance de cette saison, se penchant sur un humour plus grossier et choquant qu'auparavant. Les fans d'émissions, comme Rick et Morty, s'amuseront probablement avec cet épisode, étant donné la quantité d'action et le gore explicite avec lequel celui-ci joue. L'histoire est assez simple en vérité et fait un travail décent en continuant ce fil conducteur de robots se retournant contre leur maître humain pour causer des ravages à travers le monde. Ça se termine avec tout le monde mort, ce qui, je suppose, est une façon assez appropriée de clôturer cet épisode. Il semblerait également très peu probable qu'il y ait une suite à celui-ci. Quoi qu'il en soit, ce sera l'un des chapitres les plus controversés de la liste cette année. Le sixième épisode du volume 3 commence avec le docteur Afriel invité dans un étrange nid extraterrestre connu collectivement sous le nom de essaim. Là, il rencontre un autre humain appelé le docteur Galina Myrny qui vit ici. Elle explique que cet énorme essaim est divisé en de nombreuses sous-espèces différentes, dont 15 extraterrestres symbiotiques uniques vivant parmi les centaines d'autres originaires de l'essaim. Diverses souches de champignons riches en nutriments s'embêtent la principale source de nourriture de la ruche. A l'aide d'un tunnel géant, le couple pénètre au cœur du nid. Là, le couple s'émerveille devant cette merveille génétique, un exploit incroyable d'ingéniosité. Le docteur Afriel admet pourquoi il est vraiment là. Il a l'intention d'utiliser, voire exploiter, le nid et de l'utiliser pour essayer de régler la croissance rapide de l'expansion humaine. Le nid est cependant là depuis des millions d'années autonome depuis tout ce temps. L'humanité existe depuis un clin d'œil, mais l'arrogance d'Afriel le pousse à vouloir récupérer un œuf pour que l'humanité puisse créer son propre nid. Essentiellement, elle veut créer une race d'esclaves pour leur propre cupidité. Bien que ces créatures ne soient pas des êtres vivants, cela reste un dilemme éthique. Myrny accepte d'aider, mais les choses tournent au pire quand Afriel est attaqué par les guerriers du cœur du nid. Après avoir été sévèrement battu, il est emmené à l'arène où Galina fait partie de ce nid. Elle a en fait une autre division de l'essaim utilisée pour comprendre ce que veut réellement Afriel. Apparemment, l'essaim était bien équipé pour faire face à la menace de l'humanité et, à ce titre, Afriel se voit offrir le choix. Soit rester un être vivant intelligent, soit il y aura de mauvais événements dans le futur. « J'accepte votre défi », répond Afriel, déterminé à prouver que l'essaim a tort et à montrer que l'humanité n'est pas les parasites que la reine croit qu'ils sont. L'essaim est un chapitre fascinant, explorant le but de l'humanité sur cette planète et l'idée d'un essaim autonome dans un nid. L'ensemble du chapitre est si bien mis en place pour tirer parti des excellents visuels et la fin ambiguë laisse certainement beaucoup sur la table pour un autre épisode. Jusqu'à présent, cette troisième saison avait été ressentie comme un pas en avant par rapport à l'année dernière. Et ce chapitre, thématiquement riche, dégage juste assez d'exposition pour montrer ce qui se passe, tout en laissant l'implication plus large du monde et la façon dont l'humanité s'y intègre très ouverte à l'interprétation. Essaim est un chapitre vraiment solide et sans doute l'un des meilleurs de la saison, dans ce qui a été une impressionnante collection d'épisodes jusqu'à présent. Voilà, ça met un terme à la deuxième partie de ma review sur Love, Diff et Robo avec l'épisode 4, 5 et 6. La troisième partie sortira certainement demain avec les trois derniers épisodes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501